Générique A 8h moins 8, bienvenue à bord si vous nous rejoignez avec Carole, on va parler santé et famille. Aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant parce que oui, oui, cette maladie touche aussi les plus petits. Et oui, 2400 enfants touchés chaque année, alors c'est pour ça que je pensais que c'était important d'en parler aujourd'hui. Je sais que le mot cancer fait peur, je sais que c'est un sujet pas facile, mais ne zappez pas parce que les familles qui ont accepté de témoigner comptent sur nous et les médecins aussi. Alors je vais vous parler de 2400 enfants, pour être plus précise, c'est 1700 enfants de moins de 15 ans qui sont touchés par la maladie et 700 adolescents de 15-19 ans. Et selon le docteur Orbach, et ça quand même, ça fait du bien à l'entendre, 80% des cancers sont guérissables aujourd'hui, des cancers pédiatriques. Alors bien entendu, il reste 20%, il faut se battre aussi pour ces 20%, mais nous avec Pierre-Yves Bequet, on a voulu voir ces petits carrières en traitement et les soutenir avec ce reportage. Et ne vous attendez pas à les voir sur leur lit d'hôpital, non avec l'association Sourire à la vie, on les voit faire du sport, regardez. Alors Lola, elle a un cancer du rein, donc on lui a enlevé le rein qui était touché et en septembre, elle a eu une rechute sur le poumon. C'est une maladie qui est extrêmement difficile au quotidien, c'est assez lourd, mais du coup, on essaye de gérer le mieux possible. Après, c'est surtout les enfants qui nous boostent finalement. C'est une petite fille qui adore bouger, qui n'aime pas forcément rester enfermée ou à rien faire. Et puis c'est important aussi pour elle de garder une activité physique. Parfait, on relâche. On a mis du sport à tous les stades. Ça permet aux enfants qui sont dans le rush des traitements de sortir de l'alitement, de rompre avec cette espèce d'isolement et d'arrêt de l'activité pour maintenir une forme physique. Ça va ? Ça va ? Non ? Alors, je monte un petit peu. Alors, comment tu te sens ? Bien, je me sens même en forme. Tu penses que c'est important pour toi de faire tout ça ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça me donne beaucoup d'énergie et aussi, si on ne fait pas de sport, on peut avoir mal de partout. Le fait de pouvoir faire du sport de manière précoce les rend à nouveau acteurs, maîtres de leur vie quelque part. Et ceci a sans doute une incidence importante sur leur bien-être et pour ceux qui vont guérir sur leur reconstruction sur le long terme. Nous quittons l'hôpital de la Timone, direction l'Estac au nord-ouest de Marseille. Frédéric nous accueille dans ce centre d'accueil et de soins unique en France. Là, on est au phare des sourires. C'est un centre qui va permettre de travailler à la fois sur le soin, mais à la fois sur d'autres aspects aussi qui sont importants, tels que la nutrition, tels que les relations sociales, tels que le sommeil, pour réduire les angoisses. Et on a pu observer que ça diminuait les effets secondaires, que ça réduisait les séquelles de la maladie et que ça atténuait la lourdeur du traitement. Allez, un petit peu de mouvement, essayez de vous déplacer un peu plus rapidement. En fait, j'ai su ma maladie le 17 novembre. On a fait les chimios et il y a Sourir à la vie qui m'a proposé de venir faire du sport à la salle de sport. C'est vrai que c'est vachement bien, tu fais connaissance avec d'autres gens et c'est vraiment bien. Parce que t'as pas forcément envie aussi de te rencontrer d'autres gens du fait que t'as peur parce que t'as pas de cheveux, t'es pas super bien. Puis ici, il y a tout le monde qui te comprend, donc il faut pas avoir peur et qu'on se batte. Et c'est ça vraiment qui m'a aussi aidée. Et en plus, tu te fais des amis. C'est ça. Voilà, et on va les aider bien sûr parce qu'on va soutenir la recherche. Il faut soutenir la recherche tout à fait. Le 12 mars, une jonquille pour Curie, vous devez connaître peut-être cet événement, c'est partout en France, revient pour justement récolter les fonds. Alors vous allez voir, j'ai une affiche toute fraîche qui vient d'arriver. Et cette année, il y a un ambassadeur qui s'appelle Garciane qui a 11 ans. Il veut devenir professionnel, football professionnel. Donc franchement, il va y arriver s'il guérit, donc il faut le soutenir. Vous pouvez vous aussi donc participer à la recherche en achetant ces petites jonquilles que l'on a en plateau ou les badges que l'on porte avec Laura. Et vous allez aussi pouvoir participer partout chez vous puisque vous pouvez organiser des challenges sportifs, des événements. Tout ça, vous retrouvez sur le site de jonquille.curie.fr. Parlez-en, ça pousse. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup.